... Bonsoir tout le monde, ça va ? Est-ce que... Alors, une petite question rituelle. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une conférence gesticulée ? Oui, oui, je n'ai même pas à le rappeler. Il y en a bien un ou une qui... Oh, il y a gentil, c'est pas grave, c'est dommage. Allez, juste quand même, je fais une petite précision. Cette conférence gesticulée, ça fait un petit moment que je la teste, je la rôde, je la tourne. Et puis, voilà, l'histoire des conférences gesticulées, des fois, ça va plus vite que d'autres. Celle-là, c'est un peu long. Je vais encore tester des trucs avec vous ce soir. Donc, vous êtes mes cobayes. Voilà, je vous remercie d'avance. Voilà, je vais essayer de ne pas être trop dans mes notes, etc. Mais voilà, pardon d'avance. Et après, du coup, je serai vraiment ravie d'entendre vos retours parce que ça va m'aider aussi à me dire ce que je garde, ce que je garde pas, s'il faut que j'arrête complètement. Parce que bon, stop, bon. Voilà, bref. Merci d'avance. Une conférence gesticulée, Anthony vous l'a dit, du savoir chaud, autobiographique, du savoir froid, de l'analyse. Donc, ben... Et puis, voilà, on tresse et on en fait une analyse politique. Donc, ben, puisqu'on... Puisque la règle, c'est de partir de sa biographie, moi, je vais commencer en vous parlant de ma mère. Voilà, je vais vous parler de ma mère. Parce que ma mère, ben, elle avait envie que je sois heureuse. Elle avait vraiment envie que je sois heureuse. Et puis, ben, pour elle, ça passait par quatre choses simples. Elle voulait que j'ai une carrière. Que je sois indépendante. Que je sois une femme indépendante. Il fallait que je gagne ma vie pour pas dépendre d'un homme. Mais, il fallait que j'ai un mari. Ça, c'est normal. Un mari. Bon, que j'ai des enfants, évidemment. Pour être heureuse, une femme épanouie, évidemment, doit vivre l'expérience de la maternité. J'ai déjà... Bon, bref. Et, enfin, ben, il fallait que j'ai une maison. Voilà, les quatre choses essentielles. Alors, le souci, ma petite maman, c'est que j'ai 47 ans depuis peu. Alors, la carrière. J'ai un doctorat en sciences sociales. Voilà, ça claque. Ça claque. Mais, si vous voulez, je fais des conférences gesticulées. Je suis pas dans mon laboratoire de recherche à gagner mon petit pactole. Donc, ça, c'est pas... Pour ma mère, c'est pas bon. Je suis célibataire. C'est pas célibataire de... Il y a trois semaines, hein. Une célibataire, quoi. Depuis longtemps. Longtemps. Je n'ai pas d'enfant. Alors, jusqu'à 40 ans, on continuait à me booster, à me motiver. On me disait, mais si, tu peux encore en avoir. On me disait, ben, non. 42, on me disait, allez, oui, si, tu peux encore. 45, on commençait à baisser le nez dans les chaussures. Ah bon, ben... Donc, non. J'ai pas d'enfant. Et puis, ben... Pour pallier à mes difficultés d'habitation, il y a 4 ans, 5 ans, bon, ben, j'ai acheté une yourte. Bon, ben, pour ma mère, c'est pas de la réussite sociale. Ça marche pas, quoi. Donc, ben, ma petite maman, j'ai un peu tout loupé, quoi. Tout ce que t'avais projeté, j'ai loupé tout ça. Alors, longtemps, je me suis posé la question, quand même, pourquoi j'avais, ben, quand même un peu loupé tous ces trucs, quoi, qui sont un peu la norme. Et longtemps, je me suis vraiment demandé, ben, est-ce que c'est moi ? Enfin, c'est même pas que je me demandais. Je me disais vraiment, bon, t'as un problème, quoi. Alors, j'ai souvent associé ça au fait que j'étais pas mal angoissée, tu vois, je vivais des trucs... Oh, je me disais, bon, je dois pas être normale. Du coup, j'ai pas la gagne, tu vois, j'ai pas le... Pour y aller, quoi, pour aller chercher le job, pour aller chercher le mec, tu vois. J'ai pas le... Je me disais, bon, je pense que je suis trop fragile, je pense que je me voyais un peu comme ça, je suis trop nulle, je sais pas. Et donc, en fait, je me disais, à toutes ces années, je me disais, non, mais c'est parce que je suis vulnérable. Moi, je suis vulnérable. Et donc, bon, bah, je suis vulnérable. Et... Et je me suis retrouvée formatrice en conférence gesticulée. Voilà. Et donc, j'avais des collègues, et tout d'un coup, je m'ouvre à eux sur mon envie. J'ai une première conf, sur le thème du travail, et puis je dis, je crois que j'aimerais bien en faire une deuxième, maintenant, sur le thème de la vulnérabilité. Alors là, ils sont super gentils, mes collègues, hein, mais ils me disent, une conférence gesticulée, tu sais, c'est politique. C'est pas un sujet politique, la vulnérabilité. Alors moi, je dis, non, mais si, je crois qu'il y a quelque chose, mais... Alors, comme ils sont vraiment sympas, ils me disent, viens faire le stage, viens faire un stage avec nous, on verra bien. Donc je m'inscris avec huit autres stagiaires, avec mes collègues qui deviennent mes formateurs. Et la première semaine, quand on fait une conférence gesticulée, alors c'est quatre sessions de quatre jours durant lesquelles on va, voilà, on va travailler cette conférence gesticulée. Et la première semaine, c'est vraiment le moment où on va beaucoup se raconter. On va beaucoup raconter des anecdotes sur nous pour sortir de la matière, donner des éléments à nos formateurs pour qu'ils nous aident aussi un peu à affiner notre sujet. Et donc, on crée ce qu'on appelle des racontoires. On a plusieurs outils, mais voilà, des espaces où on va se raconter. Et sur plusieurs thématiques, mais aussi beaucoup sur son sujet avec lequel on vient pour faire la conf. Donc, à plusieurs reprises, moi, je me retrouve à devoir faire une anecdote sur ma vulnérabilité. Et sur le papier, je trouve des idées. Et puis, quand c'est à mon tour de passer, je commence mon anecdote et je n'arrive jamais à aller au bout. Je me mets à chialer tout le temps. Je chouine pendant une semaine. Alors, je commence mes anecdotes. Ben oui, j'étais à la Pâques et puis à ce moment-là, là, mon prof, il me dit... Bon, voilà, une semaine. Alors, mes collègues, ils sont gentils, je vous l'ai dit. ils me réconfortent, ça va aller. Et puis, les stagiaires, ils ne me connaissent pas. Alors, eux, ils se disent elle est complètement dépressive. Pareil, ils me tapent sur l'épaule, ça va aller. Bon, c'est très gênant. C'est très gênant. Et, la semaine se termine et après la première semaine, on repart chez nous pour revenir à la deuxième semaine et entre-temps, c'est là qu'on va chercher du savoir froid. C'est là qu'on va essayer de trouver des articles, des écrits sur notre sujet pour les tailler. Donc là, mes collègues me disent ben, va voir, va voir ce que tu trouves. Donc ça, 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 je sais faire parce que je vous ai dit que j'avais un diplôme, j'ai un diplôme en sciences sociales, donc je suis chercheuse. Donc, aller chercher des trucs dans les écrits et tout ça, ça me plaît bien. Je suis super contente. Je me mets à lire des trucs et tout et je cherche des choses sur la vulnérabilité. Donc évidemment, je tombe sur quoi ? Ben, des textes de psychologie, des textes de développement personnel, absolument rien politique, sauf cet article. Je tombe sur un article de Robert Castel qui est un sociologue qui nous parle, qui est un spécialiste de la précarisation, du processus de précarisation qui a commencé dans les années 70 avec la mise en place du système néolibéral. Et dans cet article, il nous dit que la société vit une précarisation de masse. Yes ! En fait, non, je vous l'ai mal dit. Je vous l'ai mal dit. Dans son article, il dit « À cause de la précarisation, la société vit une vulnérabilité de masse. » « Ah, on comprend mieux ! » Putain, je loupe le truc. Vulnérabilité... Ah là là, vous pouvez ne rien comprendre pendant une heure et quart encore. Donc, vulnérabilité de masse. Il est en train de parler de précarité. Et là, tout d'un coup, je me rends compte d'abord que mes collègues ont raison. La vulnérabilité, ce n'est pas en soi un sujet politique. c'est plutôt la conséquence d'une cause structurelle, d'une cause, voilà, de l'organisation de la société qui est le fait de vivre dans la précarité. Et moi, je me reconnais là-dedans. Je suis une précaire. On va donner une définition tout de suite de ce qu'on entend par la précarité. La précarité, en fait, c'est un terme de science sociale qui évoque l'incertitude de maintenir sa situation, en tout cas, une situation acceptable ou de la retrouver rapidement. C'est le fait, en fait, de passer par des phases d'emploi court, sans garantie de durée et des phases de chômage et du coup, d'avoir des fluctuations de revenus qui créent cette insécurité qui font que, d'abord, on n'a pas accès à des emprunts parce qu'il n'y a pas de régularité de revenus. Il y a aussi la difficulté de passer d'un statut de salarié ou d'intérimaire à un statut de demandeur d'emploi et qui fait que, souvent, ce passage vers l'administration fait qu'on peut avoir des carences, on peut avoir des mois où on ne touche pas d'argent. Donc, en fait, être précaire, c'est vivre ces situations d'insécurité, d'instabilité. Et donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette conférence gesticulée parce que, ben oui, une conférence gesticulée, dedans, il y a de la sociologie, il y a ce qu'on disait tout à l'heure des sciences sociales et ça tombe bien, c'est ce que j'aime faire. La sociologie, c'est une discipline, on va en parler beaucoup ce soir, c'est une discipline qui cherche à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. En partant d'une idée, enfin, de constatation qu'ils ne font pas les choses que par choix. Tout à l'heure, vous l'avez vu avec la conférence sur l'alimentation, on pense qu'on fait beaucoup de choix de nos choix alimentaires et puis, en fait, quand on regarde de plus près, il y a plein de déterminants sociaux, il y a plein de choses qui nous font aller vers tel ou tel chemin et ça, ça vaut pour beaucoup des actes de nos vies et dans cette conférence, on va essayer de voir comment, en effet, il y a des choses sociales qui peuvent nous rendre vulnérables et qui ne sont pas du domaine de la psychologie ou de la psychiatrie. Ça vous va ? Vous êtes partant ? On va parler de ça. Alors, je suis une précaire du travail dans cette instabilité, cette insécurité, mais je dois aussi vous avouer que je suis une précaire de l'amour. Je vous l'ai dit, je suis une grande célibataire, mais pour le coup, l'instabilité, le manque de garantie dans la durée, si vous voulez, je vois aussi. Ça se passe aussi parce que j'ai fait un constat un petit peu étonnant en préparant cette confe, c'est que mon CDI le plus long a duré deux ans et demi, ma relation amoureuse la plus longue a duré deux ans et demi, j'ai eu beaucoup de CDD dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'histoires de quelques mois, j'ai eu pas mal de contrats d'intérim, j'ai eu pas mal de dates foireux et de plans Tinder un peu nuls. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un lien ? Je ne sais pas. Je crois que oui. Parce que quand même, ce que je n'ai pas dit sur la précarité, c'est qu'elle a des impacts aussi sur des autres champs de nos vies. Le fait d'être dans cette instabilité fait par exemple qu'il est plus difficile de se projeter dans des activités de loisirs puisqu'on ne sait pas combien de temps on va travailler si on aura assez d'argent pour payer un abonnement. Et c'est compliqué aussi de partir en vacances avec le beau Brian si je ne sais pas quand mon contrat se termine et surtout si j'aurai la thune pour partir avec lui. Donc, ça peut avoir un petit impact. Voilà. Bon, il faut que je vous présente aussi. J'ai amené du bazar. Alors, j'ai amené aussi des Lego et des Playmobil. Alors, Lego a développé un nouveau service dans son entreprise. Ça s'appelle Lego Serious Play. C'est sérieux. Lego Serious Play, c'est des activités de management et de coaching d'équipe. Et en fait, avec ces outils-là, ils vont remobiliser les équipes de travail. Donc, ils déboulent à trois dans une entreprise avec plein de Lego. Et puis, ils créent des situations en Lego. Et puis là, les équipes doivent faire des réunions, s'organiser ensemble pour gérer le problème des Lego. C'est un peu gênant, mais c'est ça qui se passe. Alors, ils font aussi ça avec des Playmobil. Alors, on fait des stages. Moi, je suis dans une association qui s'appelle Lardeur. On forme des conférences gesticulées. Puis, on fait aussi des stages d'anecdotes gesticulées pour que des gens s'initient un peu à toucher du doigt les conférences, mais avec des formats courts. Et on a un pompier, un ancien pompier qui est venu un jour faire son anecdote et qui nous dit, alors, un pompier démissionnaire. Il nous dit, moi, j'ai démissionné parce que, avant, j'étais au pompier de Paris. Et puis, à partir du moment où il y a eu des coupes budgétaires au pompier de Paris, on n'est plus allé faire autant d'exercices sur le terrain. Comme il n'y avait plus d'argent, plutôt, on nous réunissait dans des salles de réunion avec des coachs Playmobil. Et au lieu d'aller balancer des rouleaux pour s'entraîner et pour éteindre des incendies, on jouait avec des Playmobil qui se balançaient des rouleaux pour mettre en situation. Donc, il a dit, c'est à ce moment-là que j'ai démissionné parce qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et donc, nous, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire du coaching et tout ça. On va plutôt essayer d'utiliser ça à la frais des jamis. Vous savez, ce n'est pas sorcier. Je vais essayer de vous expliquer des concepts hyper compliqués en sciences sociales mais avec trois Playmobil et quatre Legos. Voilà, on fait avec les moyens du bord. On n'est pas subventionné dans les conférences gesticulées. Ça va ? Bon, ben, bonzaï. On y va. Je vais commencer avec ma mère, je vais continuer un petit peu avec elle. Mes parents, ils sont nés en plein milieu des Trente Glorieuses, milieu entre les années après-guerre et années 70. Ils sont nés dans les années 50. Ils sont nés dans une société qu'on désignait comme une société de cohésion sociale. Ça se tenait plutôt bien. Ça ne veut pas dire que c'était le pays des bisounours, ça. Il y avait plein d'injustices, plein d'inégalités. mais en termes de droits salariaux, eh bien, la lutte des classes et la classe ouvrière avaient tellement bataillé qu'elles bénéficiaient de droits qui sécurisaient les travailleurs. En plus, on était dans une société de plein emploi. Alors, c'est relatif parce que les femmes n'étaient pas sur le marché, donc on peut discuter, mais en tout cas, pour les gens qui avaient accès au travail, la société de plein emploi leur assurait pas mal de sécurité. Donc, mes parents, ils sont nés dans une société où leur protection sociale était assurée en termes de santé, de chômage et de retraite. C'est-à-dire qu'ils avaient un salaire continué à la différence de mon parcours de précaire. Eux, même s'ils avaient un accident de la vie, un problème de santé ou s'ils voulaient changer d'entreprise et comme on était dans le plein emploi, on retrouvait facilement du boulot, ou s'ils arrivaient en retraite, ils avaient un salaire continué et en plus qui augmentaient en permanence. C'était un salaire continu et c'était un salaire décent. La classe ouvrière s'était battue pour obtenir un salaire décent et ils définissaient le mot décent par le fait de pouvoir subvenir à ses besoins matériels et sociaux. Et donc, le SMIC avait été, le SMIG qui est devenu le SMIC avait été obtenu dans les années 20. donc, mes parents, ils bénéficiaient de ça. Et le salaire, il était en augmentation continue parce qu'il était indexé sur l'inflation. Et quand même, on a du mal à le croire, mais nos parents, ils gagnaient un petit peu plus d'argent tous les mois. C'est fou quand même. Ça me m'épate. Mes parents, ils bénéficiaient de collectifs protecteurs, c'est-à-dire qu'il y avait encore des syndicats assez puissants dans leurs entreprises. Ils étaient pris dans des équipes de travail. La gestion du personnel était une gestion collective. On n'était pas encore un management individuel qui isolait les individus. Et puis, il y avait des droits qui avaient été acquis pour certains secteurs d'activité, des conventions collectives. Et donc, ils bénéficiaient de ça. Ils étaient protégés par des collègues. Et puis, depuis le début du XXe siècle, ils bénéficiaient du code du travail, un droit du travail qui réglementaient leurs droits de salariés. Donc, dans cette sécurité-là, mes parents, ils ne pouvaient que se projeter dans du mieux. Alors déjà, eux, ils avaient bénéficié de l'ascension sociale. Ça aussi, c'est un terme sociologique. L'ascension sociale, c'est le fait d'avoir une situation économique et matérielle un peu plus élevée que la génération d'avant. Et ça, c'est une constante. jusqu'aux années 70, toutes les générations gagnent toujours un petit peu plus. Mes parents, par exemple, eux, ils sont nés dans une... C'est des familles de la classe paysanne. Enfin, ma mère classe paysanne, mon père classe ouvrière. Ils sont dans des grandes fratries. Mes deux parents, ils ont déjà monté un petit peu le niveau social puisqu'ils ont un diplôme alors que leurs parents n'en ont pas et leurs frères et sœurs pas forcément non plus. Ils ont un CAP. Et donc, ils vont pouvoir accéder à un emploi qui va durer toute la vie. Ils vont pouvoir faire un emprunt. Donc, ils vont pouvoir acheter une maison en toute sécurité. Et puis, ils vont faire le choix de faire qu'un enfant pour pouvoir lui assurer de payer ses études et donc aussi de bénéficier d'un niveau social plus élevé à son tour. À mon tour, du coup. Alors, ils font juste une petite boulette. C'est qu'ils me font un petit peu trop tard parce que dans leur monde à eux, on peut se projeter comme ça, mais vu qu'ils me font à la fin des années 70, eh bien, il se passe autre chose pour moi et pour ma génération. C'est qu'on est la première génération que des sociologues vont identifier comme telle à être dans une mobilité sociale descendante. On est dans des conditions matérielles moins importantes que nos parents. Ou un autre, alors ça, c'est Robert Castel qui en parle, un autre sociologue qui s'appelle Louis Chauvel, lui, il dit qu'on entre dans la spirale du déclassement. On va avoir des niveaux d'études plus élevés, mais qui ne vont pas du tout nous donner des places dans la société avec des niveaux de revenus plus élevés. donc on va rentrer dans ce système-là. Donc, voilà le contexte. Et puis, je vous l'ai dit, ma mère, elle a des attentes pour une réussite avec les études, tout ça, mais il faut aussi que je gère une carrière, mais il faut aussi que j'ai un amoureux. Enfin, la réussite sociale, ça passe par avoir une vie de couple, quoi. Mais pas trop tôt parce qu'il y a la carrière à gérer, tout ça. Il faut d'abord faire ses études. Fais d'abord tes études. Enfin, il faut dire aussi que ces parents qui sont nés au milieu des années 50, ils sont, par rapport à la libération sexuelle, en tout cas, moi, mes parents, ils n'en ont pas vraiment bénéficié. Du coup, ma mère, elle a le cul entre deux chaises quand elle se retrouve avec une adolescente dans les années 90, alors qu'elle-même a eu des injonctions à trouver un mari, enfin, ne pas coucher avant le mariage. Première chose. Trouver un mari, l'épouser, coucher avec lui toute la vie et ça sera super. Bon. Donc, elle a été éduquée comme ça. La norme reste le couple conjugal, le truc. Donc, elle est tiraillée, donc, elle m'éduque un peu comme ça. il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Voilà, c'est un peu son... Et en même temps, il faut prendre la pilule parce qu'il ne faudrait pas prendre le risque de tomber enceinte avant d'avoir une situation. Le problème, si vous voulez, c'est que quand ma mère me propose la pilule, moi, avec les copines, je suis déjà allée au planning familial chercher ma petite plaquette et je gère ma pilule. Je suis une grande fille et puis, c'est l'époque de la pilule. On ne se pose pas la question des hormones, des machins. On y va. On nous en balance plein la tronche. Et donc, on va chercher nos petites pilules. On est contentes et puis, un jour, ma mère me convoque dans le salon pour me proposer la pilule. C'est un petit peu... Alors, attention, c'est très solennel, ma fille. Voilà, les garçons, tu sais, méfie-toi. Elle m'explique un petit peu la sexualité comme elle peut et finit par me dire « Écoute, est-ce que tu veux qu'on aille chercher, qu'on prenne un rendez-vous avec un gynéco pour la pilule ? » Et là, moi, je dis « Oui ! » Parce que je me dis « Je l'apprends déjà, on va se rapprocher, en fait, on va vivre un truc ensemble plutôt que je lui cache. Ça devient... C'est plus un secret, quoi. » Sauf que quand je lui dis, là, elle explose et elle me dit « Mais non ! Mais c'est trop tôt ! » Alors, je suis un peu perdue. Vraiment, elle est fâchée. Elle me dit « Non, mais moi, je voulais que tu dises non. Je voulais te la proposer, mais... » Bon. Elle s'en va, elle est en colère, elle est fâchée, elle se barre, elle glisse dans la rue, elle se pète la rotule. Parce qu'elle va voir sa sœur, bon, elle n'a pas le temps d'y arriver, elle se pète la rotule. Donc, la pilule, la rotule. Voilà, ça a valu ça. Bon, voilà comment... Ce n'est pas toujours évident de mettre les enfants sur la voie qu'on veut, quoi. Ce n'était pas gagné. Bon, pour autant, début de ma vie d'adulte, tout commençait bien. Je n'avais pas... Ça ne se sentait pas la destinée de précaire. Moi, tout s'ouvrait pour moi. D'abord, j'avais mon bac. Donc, ça, c'est quand même la clé pour avoir une situation. J'avais mon bac. Et je choisis ma discipline. Et je choisis la socio. Et là, je suis trop contente. Parce que c'est pour moi. C'est fait pour moi. Parce qu'il y a deux raisons. C'est évident. D'abord, parce que grâce à la socio, je vais contribuer à changer le monde. Très humblement. Mais j'y crois. J'y crois. Parce que, je vais vous dire ma vision que j'ai de la sociologie quand je commence. Je crois que quand on est sociologue, on va rencontrer des personnes qui connaissent des difficultés sur une thématique particulière. Par exemple, je ne sais pas, des gens qui ont des problématiques de logement. On va les voir. On les interview. Ils nous racontent ce qu'ils vivent. On en fait plusieurs. On écrit un rapport qu'on fait remonter au pouvoir que ça concerne. Qu'ils lisent ce rapport. Qu'ils disent « C'est quand même pas possible que les gens vivent des situations aussi terribles. Là, font les choses qu'ils ont à faire. Et nous avons contribué à la justice sociale. Nous, les sociologues. » Voilà. C'est bon. Donc ça, moi, j'y crois. Je veux être sociologue pour ça. Et puis, il y a une deuxième raison qui fait que je veux être sociologue. C'est que depuis que je suis toute petite, ma grand-mère me répète en permanence. Elle est franco-ontoise accrochée. elle me dit « Mais toi, de toute façon, mais toi, mais t'aimes les gens. Mais t'aimes les gens. » Puis c'est comme ça. Puis c'est tout. Alors, t'aimes les gens. Alors, pourquoi elle me dit ça, ma grand-mère ? Ben, bon. Ma grand-mère, elle est femme au foyer. Elle a eu cinq enfants qu'elle a élevés. Et quand ils sont partis travailler, elle a gardé ses petits-enfants gratuitement, solidarité familiale. Donc, c'est une femme qui a travaillé toute sa vie à la maison. Une partie de ses activités aussi, pour amener de l'argent aussi dans le foyer, c'est de travailler au black. Et elle est dans des solidarités de village. Alors, solidarité contre rétribution, mais n'empêche qu'elle se retrouve pas mal à faire des ménages chez les petits-vieux et les petites-vieilles, à entretenir les maisons des parisiens, comme on dit, donc les maisons secondaires des parisiens. Et, ben, quand on est à l'école, on est à l'école, mais quand on est en vacances, on va avec la mamie chez tous les petits-vieux et les petites-vieilles du village. Et donc, moi, je passe des heures à écouter M. Hudry qui me raconte ses voyages sur la mer, la Liline qui me raconte combien le maire est un salaud, la Marguerite qui me dit combien elle aimait son mari, enfin voilà. et je passe des heures à écouter toutes ces personnes et ce qui fait que, en fait, j'aime pas les gens par hasard. Ma grand-mère aime les gens et puis m'a appris à aimer les gens et puis à aimer les écouter, en fait, parce qu'elle les a écoutés beaucoup aussi. Donc, je suis super contente de faire de la socio parce que je vais faire ce que j'adore, je vais aller écouter des gens. Je vais faire des entretiens et puis je vais les écouter, me raconter ce qu'ils ont envie de me raconter. Donc, je suis refaite. La vie commence trop bien. Et en plus, ce riz sur le gâteau, j'ai un mec. Yeah ! J'ai... Alors, attention ! Non, mais c'est... Mais bon... Alors, bon, c'est un collègue de travail de ma mère. C'est elle qui me le présente. Il est formidable, il est ingénieur. Et ça, dans ma mère, dans les yeux de ma mère, il est formidable. Il a un niveau d'ingénieur, il est grand, il est beau. On n'a pas grand-chose à dire, mais il est beau. Et ça, ça, c'est formidable. Et donc, on s'installe ensemble, on vit ensemble, attention, c'est mon histoire, quoi. on vit ensemble, et puis... Bon, quand même, un jour, on va en vacances ensemble, avec le CE de mes parents, donc de mon copain. On part en vacances avec toute la famille, moi, j'y suis, quoi. je... Et on est en vacances et je n'ai pas de maillot de bain à ce moment-là. Du coup, je vais en acheter dans une boutique. Et puis, quand je reviens, mon compagnon du maman, il me regarde, il me dit, ah ben, c'est bien, tu as acheté la bouée intégrée. Alors, bon, à ce moment-là, je ne me dis pas que c'est un connard. Je me dis que c'est vrai que je me laisse aller, qu'il faudrait que je fasse un peu plus de sport. Mais bon, j'intègre bien quand même à ce moment-là que j'ai du bide. Et ça, ça, c'est là, j'ai du bide. Alors, on va se quitter un peu plus tard. Bon, il va se tirer avec une collègue de boulot qui n'est pas ma mère. Mais il ne va pas se tirer n'importe quand. Il va se tirer à peu près quelques temps après que je lui ai dit que plutôt que de faire un bébé avec lui, j'avais envie de faire une thèse. Ah ! Et là, eh bien, science sociale ou pas, on se prend l'hypergamie dans la tronche. Parce que on pourrait se dire à titre individuel, bah oui, il a vraiment une envie d'enfant et je ne lui enlève pas ça. Et moi, j'ai sans doute vraiment une envie de thèse. Et pourtant, on entre dans les statistiques classiques de la formation des couples et l'hypergamie, c'est le fait, et ça, c'est une constante sociale, c'est le fait que les couples se forment avec toujours des hommes un tout petit peu plus, socialement, un tout petit peu plus élevés que les femmes. Et ça, c'est une constante dans plein de cultures patriarcales et dans nos sociétés également depuis plusieurs décennies. Alors, c'est un peu en train de changer, là, parce que les hommes veulent plus d'égalité. Non, pas du tout. Eh bien non, parce qu'en fait, il n'y a plus assez de femmes moins diplômées que les hommes sur le marché conjugal. Et donc, eh bien, ils sont obligés. Et c'est intéressant parce que ils n'ont pas le choix. C'est ça. Donc, bon, voilà. Hypergamie. Je me prends l'hypergamie dans la tronche. Et donc, on se quitte. bon. Moi, je vous ai dit, je suis entrée en socio et je suis trop contente et j'étudie depuis plusieurs années. Puis dans les années 2000, on va commencer à étudier la notion de précarité. C'est une notion qui apparaît en sciences sociales. Elle n'existait pas vraiment avant. C'est un sociologue spécialiste de la pauvreté qui va mettre le doigt là-dessus. C'est Serge Pogam. Serge Pogam, voilà, c'est vraiment le sociologue des pauvres. Mais dans les années 2000, il dit, il y a une nouvelle catégorie d'individus qu'on voit apparaître. Ce n'est pas les pauvres qu'on voyait avant les années 80 qui étaient plutôt des exclus de la société. Et qui dit exclu, ça sous-entendait des gens exclus du champ du travail. Parce que quand on était dans le travail, on était plutôt protégé. Sauf que ce qui se passe avec la précarité, c'est que depuis les années 80, on a des gens qui sont dans le champ du travail, qui enchaînent les contrats, etc., et qui pourtant sont pauvres. On va commencer à parler de travailleurs pauvres et de travailleurs précaires. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que cette précarité, elle commence à être une préoccupation dans les sciences sociales et qu'elle est étudiée par Serge Pogam, mais aussi, c'est là que Castel va écrire un grand nombre de ses ouvrages sur le processus de précarisation. Voilà, il va y en avoir toute une pléiade. Et moi, la précarité, je vais la rencontrer. Je vais la rencontrer quand je vais faire le choix de faire une thèse à la fin de mon DEA, qui est l'équivalent du master. Alors, le choix de faire une thèse, je vais mettre des gros guillemets, parce qu'en gros, j'ai le choix entre la peste et le choléra. Dans les années 2000, si j'arrête mes études avec mon DEA, j'ai la possibilité d'aller sur le marché du travail, mais en gros, ce qui m'est proposé avec un DEA en sociologie, c'est soit rien, soit des emplois jeunes. Et ça, c'est un sacré beau dispositif pour mettre en place de la précarité dans une société. C'est là que je prends mes petites feuilles pour vous parler de ce dispositif. C'est un dispositif qui est mis en place en 1997. Ça va toucher beaucoup de gens de ma génération, les quarantenaires. Ça va toucher presque 500 000 jeunes qui vont entrer sur le marché du travail grâce à ces dispositifs qui sont dites des aides à l'embauche. Parce qu'il y a un épouvantail qui est agité à ce moment-là, c'est le chômage des jeunes. Oh là là, et le chômage des jeunes. Donc, on nous vend ça et on nous dit pour y remédier, on va mettre en place le dispositif des emplois jeunes. La différence avec d'autres dispositifs où on a incité des jeunes à aller travailler, c'est qu'avant, on les accompagnait sur du renforcement à la formation, on les accompagnait sur du renforcement à l'insertion, on allait les aider à entrer dans le monde du travail. Mais l'emploi jeune, ce n'est pas ça. C'est des contrats de professionnalisation, c'est tout de suite être lancé dans le bain de l'entreprise, mais avec la même règle pour tous, c'est-à-dire tout le monde au SMIC. Tout le monde au SMIC, sauf qu'on a une époque où normalement, les salaires sont adossés à des niveaux d'études et que, après observation, la plupart des emplois jeunes sont des jeunes diplômés. Alors, en fait, ces contrats qui sont signés avec des structures pour une durée maximum de 5 ans, payés au SMIC et financés par l'État, Martine Aubry, qui est la ministre de l'Emploi et de la Solidarité à l'époque, elle va dire la chose suivante au Sénat en 1997. Alors d'abord, elle présente le truc comme un dispositif radicalement nouveau qui garantit la stabilité en offrant un vrai emploi à temps plein payé au SMIC. Ok. Et elle ajoute, d'ailleurs, pour les jeunes d'aujourd'hui, 5 ans, c'est l'éternité. La plupart des salariés de notre pays sont-ils sûrs d'être encore dans leur entreprise dans 5 ans ? Aussi, quand j'entends parler de précarité, je ne comprends pas. Alors, ma petite Martine, quand tu dis des choses pareilles, d'abord, tu effaces la dimension temporaire de ce contrat puisqu'il est prévu pour 5 ans et rien, absolument rien n'est fait pour l'accompagnement à la fin des 5 années dans l'entreprise. Tu ne dis absolument rien de la formation pendant ce laps de temps, tu ne dis rien sur la baisse des salaires que ce dispositif produit, comme on l'a dit puisqu'une majorité sont des jeunes diplômés. Alors, celui qui parle, qui dénonce le mieux cette arnaque, c'est l'économiste et sociologue Bernard Friot. Bernard Friot, il a dit des choses sur les emplois jeunes. En fait, il dit, en fait, ce chômage des jeunes qui est invoqué à ce moment-là pour faire passer la pilule de ces emplois jeunes, c'est un véritable mensonge d'État. Ce chômage des jeunes, il n'existe pas parce que, en fait, ces dispositifs, ils n'ont qu'un objectif, c'est de casser les salaires à l'embauche. À l'époque, on disait qu'un jeune sur quatre était au chômage et donc, on criait un jeune sur quatre, c'est énorme, un jeune sur quatre. C'est un mensonge d'État parce qu'on ne disait pas un jeune actif sur quatre. En fait, la plupart des jeunes, ils sont à l'école jusqu'à 25 ans. Et donc, alors pas tous jusqu'à 25 ans, mais si on fait des statistiques, la majorité sont à l'école. Les quatre, les un sur quatre, c'est les quatre, c'est un actif sur quatre. Donc, en fait, les 30% qui ne sont plus à l'école, ceux qui sont déscolarisés. Donc, en gros, si on refait vraiment le calcul avec quatre jeunes actifs, eh bien, enfin, avec le nombre de jeunes actifs, on revient à un sur douze, comme toute la population. En fait, à cette époque-là, on a une personne sur douze qui est au chômage. Donc, ça n'existe pas. Mais, ce que nous dit Bernard Friot, c'est que dans l'ensemble des pays européens, on a mis en place ces dispositifs qui avaient l'air d'être des aides, des aides de soutien, des aides de retour à l'emploi, des aides d'entrée sur le monde du travail, mais qui, en fait, faisaient un travail inverse. C'est que le fait de faire accepter à tous qu'on commence tous au SMIC, ça a fait baisser, à partir de ce moment-là, les salaires à l'embauche. Et ce que nous dit Friot, c'est que si, aujourd'hui, on voulait revenir au niveau de salaire à l'embauche de 75, on devrait doubler nos salaires à l'entrée sur le marché du travail. Donc, c'est ça qu'ils ont réussi à faire, c'est à baisser, globalement, à faire une modération salariale qui, en plus, ensuite, s'est répandue à l'ensemble de la société. On a baissé les salaires à l'embauche, donc on a pu baisser le niveau de vie de l'ensemble des Français. Ça va ? Oui, bah oui, c'est pas gay, on est d'accord. Bon. Donc, bon ben, moi, j'ai pas choisi l'emploi jeune. C'est pas que j'avais compris quelque chose, mais quand même, les copains, ils étaient précaires. Moi, j'ai choisi une autre forme de précarité, d'aller me faire embaucher à la fac, faire ma thèse, mais du coup, j'avais une thèse non financée. Donc moi, j'ai pas connu les emplois jeunes, mais j'ai connu le travail gratuit à l'université, ainsi que les contrats de vacations, qui sont des contrats extrêmement précaires. Travail gratuit à la fac, ben, en fait, oui, j'ai une thèse qui n'est pas financée. Donc je fais une recherche sans financement, gratuite, que je finance avec toute une partie de mon chômage. Donc en gros, quand même, l'université détourne une partie des allocations que je reçois, puisqu'ils sont utilisés pour un travail que je fournis à la fac. Le laboratoire pour lequel je travaille et quand je participe à des colloques, quand je fais des publications, mon laboratoire, il gagne des points et puis, il reçoit des subventions, des accréditations par le travail que je fournis. Et pour autant, c'est un travail gratuit. C'est même plus qu'un travail gratuit puisque chaque année, pour continuer ma thèse, qui va durer 10 ans, puisque le fait qu'elle ne soit pas financée fait que je travaille en parallèle et que je mets du temps. Mais pendant ces 10 ans, je vais m'inscrire chaque année à l'université. Je vais donc payer mes droits pour pouvoir faire mes études, pour pouvoir travailler gratuitement pour l'université. Donc déjà, je me fais bien arnaquer d'une certaine manière et puis on va continuer puisque je vais bénéficier des contrats de vacations. Alors, les contrats de vacations, c'est dans l'armada des contrats précaires, des contrats qui dérogent au droit du travail. Eh bien, les contrats de vacations, c'est ça. C'est pour aller donner des cours, des TD à l'université, à d'autres élèves. Bon, ce dont mes parents bénéficiaient, avec ce type de contrat, on peut s'asseoir dessus. Le droit du travail, on n'y a pas de droit parce que ce n'est pas vraiment un contrat de travail, c'est une mission. Donc, en fait, on est payé à la tâche. Ce qui fait qu'on n'a ni le droit à des congés payés, ni le droit à tout ce qui est droit du travail. On n'est pas protégé. Moi, si je travaille un jeudi et que c'est un jour férié, en fait, je ne suis pas payée et puis, je n'ai pas forcément les moyens de récupérer mon jour. Si je tombe malade, je n'ai pas droit à l'assurance maladie. Je ne suis pas payée, en tout cas. Je suis vraiment payée au travail effectué. Je n'ai pas de protection sociale puisque sur ces missions, en fait, mon employeur se désolarise de moi il m'oblige à avoir un employeur principal avec lequel je paye mes cotisations. Comme ça, l'université ne cotise ni à la santé ni au chômage. Un tout petit peu pour ma retraite. Mais quand même, je peux m'asseoir là-dessus. Le salaire descend. Ha, ha, ha. Je suis payée. Alors, à l'époque, je suis payée 30 euros de l'heure. On pourrait se dire waouh, c'est quand même vachement bien payé. À une heure de cours, bah oui, en fait, il y a trois heures de préparation pas payées. une heure qu'on peut rajouter sur la... quand on a des copies à corriger, les corrections, etc. Donc, en gros, pour ceux qui ont fait les calculs des collègues vacataires, on est payé moins de 9 euros de l'heure, en gros, pour le travail effectué. Donc, un peu moins que le SMIC pour des gens qui sont à Bac plus 5 minimum pour pouvoir commencer à donner des vacations. Donc, voilà, moi, je vais faire l'expérience de cette précarité-là. je vais m'asseoir là-dessus. Alors, je reviendrai sur les collectifs protecteurs parce que quand même je suis à l'université, je suis quand même assez protégée. Je ne sais pas si vous savez, mais les équipes de travail à l'université, on les appelle aussi des paniers de crabes. pas très sympathiques, quoi. Donc, je vais rencontrer la précarité. Je vais commencer à rencontrer cette instabilité dans les contrats, ces instabilités de revenus. Alors, avec un pôle emploi qui nous fait des choses magnifiques. Alors, quand je suis vacataire, pôle emploi exige que chaque mois, je donne mes fiches de paye. Mais sauf qu'on est payé deux fois par an en tant que vacataire. Donc, je n'ai pas de fiches. En plus, on reçoit les fiches de paye trois mois après qu'on nous paye. Donc, vous imaginez les carences qu'on se prend des mois entiers sans revenus. Enfin, c'est vraiment... Ça, pour le coup, c'est vraiment une expérience hyper insécurisante. Pour le coup, est-ce que je peux encore prétendre à de la sécurité amoureuse ? Eh bien, non. C'est fini. Et ça, c'est aussi un sociologue qui me le dit. Ah ben, pardon, j'ai perdu ma... Tu me chopperais ma pochette là-dessous ? Merci. Alors, c'est un autre sociologue qui me le dit. Vous savez qu'il y avait mon petit papier, excusez-moi. J'en sème partout. C'est un sociologue de la famille qui s'appelle François de Saint-Glis qui m'explique très clairement. A cause des études de longue durée, la mise en couple est différée du fait de l'incertitude financière et du fait d'un défaut d'articulation entre le calendrier de la formation et le calendrier de présentation sur le marché conjugal. On s'est loupé. Voilà. Donc ça, à nouveau, un sociologue me l'explique. Alors, avec les copines, on va tenter quand même de résoudre notre dilemme parce que je ne suis pas la seule à avoir loupé le coche et quand même, on veut de l'affection, on veut de l'amour, on cherche, on réfléchit, comment faire et puis là, dans notre colloque, on a une idée formidable, une idée magistrale que personne n'a jamais eue jusque-là. Attention, on va séparer la sexualité des sentiments et comme ça, on va rencontrer des mecs et voilà. On va inventer les plans cul dans ma colloque. Alors oui, c'est l'injonction sociale qui est faite à toute la société dans les années 2000 d'apprendre à se libérer sexuellement et à vivre sa vie sexuelle. Mais nous, on a vraiment l'impression qu'on choisit. C'est un choix. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est quand même un petit apprentissage. moi, en tout cas, je vous ai dit, j'ai été éduquée, il faut trouver le bon et tout. Alors bon, je ne suis pas un lapin de trois semaines mais quand même, coucher avec un mec que je ne connais pas, dont je ne suis pas amoureuse. mais on va s'entraîner avec les copines. On se challenge. Tu vois ? On y va. Alors, on a des rancards. Et puis, on ne se plaint pas le matin. Tu vois ? On dit, oui, c'était bien. Et puis, on continue. Et ça s'apprend, c'est comme tout. Moi, en tout cas, je ne veux pas dire qu'on y prend goût mais on... Ah non, mais on se... Alors, le challenge quand même, un jour dans notre colloque, c'est parce que du coup, il faut choper. Il faut choper. Vous voyez, le langage, c'est classe. Il faut choper. Alors, on a une idée lumineuse donc on fait des soirées déguisées. Nous, on aime bien et tout, on se déguise. Et là, on se fait un petit challenge encore entre nous et on dit, allez, il faut choper. choper, mais avec le déguisement le plus naze, le plus pourri. Parce que c'est sûr que si on est en infirmière sexy, non, non, ce n'est pas du jeu. Il faut qu'on soit vraiment en vent, en tout ce que tu veux. Moi, j'ai gagné une soirée. J'ai chopé en mouton. En mouton. Avec une cagoule. Des petites cornes. une peau de bête. Le garçon, il est revenu deux fois à la coloc. À chaque fois qu'il sonnait, les copines, elle me disait, il n'a jamais eu de prénom, ce garçon. Elle me disait, Manu, il y a le berger qui est là. humainement, ce n'est pas glorieux. Donc, voilà. On a inventé le plan cul. Toujours sur cette question de la précarité, toujours dans les années 2000, parce qu'il y a une vraie effervescence autour de cette question, une étude arrive des États-Unis et nous apprend que la précarité a des impacts sur la santé des personnes précaires. Et il va y avoir trois thématiques dans cette étude. Alors, je vous ai mis des petits pictogrammes. On est un peu cons dans cette société maintenant. Alors là, c'est pour bien comprendre. Alors, c'est quoi les éléments qui rendent les gens malades quand ils sont précaires ? C'est le fait qu'ils sont obligés de dire oui à toutes les missions qui leur sont proposées. la plupart du temps. Ils ne peuvent pas refuser soit des missions, soit d'effectuer certaines tâches dans le travail parce qu'en fait, ils ont tellement de risques de devoir quitter l'emploi, de connaître des périodes de chômage et comme ils n'ont pas de vue sur la durée, ils souffrent du fait de devoir dire oui à tout. Ils souffrent aussi, alors ce pictogramme, il est très bien fait, regardez bien, de la perte d'identité. Eh ! Waouh ! Il a perdu sa carte d'identité. Waouh ! Il y a tout dans les pictogrammes. Cherchez sur Internet, il y a tout. Il souffre de perte d'identité. Et on souffre de l'évaluation permanente. C'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est pas bien. moi, ces trois choses-là, ça me parle à fond. Parce que quand je vivais à la fac, quand je vivais cette précarité à la fac, j'étais complètement soumise à ça. L'obligation de dire oui. collectif protecteur, j'ai des super collègues. On est tous amis, c'est plutôt des femmes, on est en sciences sociales, mais alors on est copines entre nous, entre doctorantes, on est copines avec les maîtres de conf, qui sont des profs, avec les professeurs, avec... Moi, j'ai une directrice de thèse, mais on est copines, on se tutoie, on est une grande famille, quoi, on est vraiment... Et on se rend des services. C'est normal, on est copines. On se rend des services. Alors oui, c'est plutôt les doctorantes qui rendent des services aux professeurs, mais c'est le hasard. Ça reviendra un jour ou l'autre. Moi, ma super copine, elle a deux enfants. Elle est maître de conf, et puis elle me demande de lui garder ses enfants régulièrement, mais parce qu'on se rend des services. Je ne sais pas, c'est normal. Et puis un jour, je suis en train de garder ses gamines et puis elle revient de son rendez-vous. Elle me dit, dis donc, tu pourrais... En fait, samedi prochain, elles sont invitées à un anniversaire à 45 minutes de là. Est-ce que tu pourrais me les emmener ? Puis moi, j'irai les rechercher en fin de journée, quoi. Alors là, si vous voulez, je suis un peu emmerdée. Déjà, je n'ai pas envie. Mais je suis une précaire. je ne sais pas trop dire non. Puis en plus, pour être honnête, je suis dans un état... Je ne suis pas bien, quoi. Psychologiquement, je suis dans des états d'anxiété, etc. Et en vrai, à ce moment-là, prendre ma voiture, c'est très compliqué. Je fais des crises d'angoisse au volant et tout. Donc l'autre, elle me demande d'emmener ces deux gamines à 45 minutes de là. Sachant que moi, si j'y vais, je vais faire à peu près des cauchemars toutes les nuits avant d'y aller. Parce que je vais voir tous les pylônes qu'on va se prendre, tous les animaux qui vont traverser devant ma voiture, tous les poids lourds qui vont nous écraser par la droite, par la gauche. Enfin voilà, je suis dans des états d'anxiété super, pas bien. Donc honnêtement, ce n'est pas pour lui dire non parce que je m'oppose. Je suis vraiment une précaire. J'ai intégré qu'il faut que je dise oui à tout. Mais là, j'ai trop peur. Donc c'est la première fois de ma vie que je lui dis non. Et là, la réponse qu'elle me fait, elle me regarde toute tranquille et elle me dit mais Manu, tu sais quand même que c'est moi qui fais les recrutements l'année prochaine à la fac de droit. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors là, j'avoue que ça a été une première claque de prise de conscience de me dire ah, le panier de crabe. Donc les collectifs protecteurs, on les enlève aussi. Ça n'était pas. Donc oui, j'ai appris à dire oui à tout. Est-ce que vous croyez que je suis allée emmener les gamines ? Ben oui, parce qu'en plus quand on fait une thèse, alors déjà on est précaire, on se la ferme parce qu'on a des conditions matérielles un peu compliquées mais en plus, moi je suis en train d'investir sur l'avenir. Si vous voulez, pour sortir de cette précarité, il faut que je laisse diplôme et il faut que j'ai une situation derrière. Je l'ai promis à ma maman. Vous vous rappelez ? Donc ouais, je les emmenais les filles. Comme ça, je les emmenais. La perte d'identité. Ouais, ça, ça me parle aussi. À la fin de mes études, je me retrouve à... Ben, j'ai fini ma thèse et on me tient un petit peu sous le bras quand même. On ne sait jamais, je peux toujours servir parce qu'on est vraiment exploité à la fac. Mais on me dit, ben écoute, en attendant qu'on te propose quelque chose, des enquêtes, tu n'as qu'à monter ta propre activité d'auto-entrepreneuse et tu essaies de répondre à des appels d'offres pour faire des enquêtes. Alors attention, je deviens chef d'entreprise de chercheuse en sciences sociales. Parce qu'en gros, c'est trois clics aujourd'hui pour créer son entreprise. Donc je deviens, voilà, je suis chef d'entreprise de recherche en sciences sociales. du coup, en concurrence avec des laboratoires de recherche qu'ont des équipes d'étudiants qui peuvent... Donc évidemment, je réponds à quoi ? Vraiment à des enquêtes minables et bidons qui ne vont pas me permettre de faire un travail correct. Les appels d'offres, c'est vraiment des trucs que je peux faire toute seule, je n'ai aucun moyen. Je suis dans ma coloc avec mon ordinateur et je vais aller faire des entretiens. Je vais essayer de faire des enquêtes. Moi, je les appelle les enquêtes de la honte. C'est mes enquêtes de la honte. J'ai fait deux enquêtes dans cette situation-là. La première, j'ai été contactée par une mutuelle. Alors j'ai répondu à un appel d'offres. Mais j'ai été recrutée par une mutuelle qui a une idée lumineuse. En fait, vous savez que notre société s'enrichit bien sur le dos des vieux et sur leur habitation. l'EHPAD, les foyers logements, etc. Là, ils veulent faire un peu plus de pognon. C'est-à-dire que jusque-là, quand des gens sont en perte d'autonomie, on les met plutôt dans des foyers logements, mais quand ils n'ont pas besoin de soins. Et puis, quand ils ont des besoins de soins, ils sont plutôt à l'EHPAD où c'est hospitalisé. Pardon, il y a du soin. Eh bien là, cette mutuelle, elle est en train d'inventer un concept génial. Elle va accoler un EHPAD et un foyer logement pour accompagner la personne âgée dans son processus de perte d'autonomie. C'est super bien pensé, c'est super beau. Alors, cette langue de bois, qu'est-ce qu'elle dit juste ? Elle dit, comment on va exploiter des vieux un peu plus tôt que ce qu'ils voudraient et puis même un peu plus tard. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se dit, de toute façon, celui qu'on chope dans le foyer logement et on sait qu'il n'ira pas à l'EHPAD concurrent, on va le faire continuer à rester dans nos locaux, il ira dans l'EHPAD à côté. Puis surtout, cette chouette Yvette qui vient de faire un AVC et qui se retrouve à l'EHPAD et que son mari habite à 40 km et qu'il a envie de venir la voir tous les jours, mais quand même, le pauvre, il n'aime plus trop conduire, on va lui proposer une place dans le foyer logement parce que lui, il est encore autonome, mais comme ça, il sera à côté de sa petite Yvette et puis comme ça, le pognon qu'il ne mettrait pas au foyer logement, là, il va le mettre. Donc, là, mais là, il leur faut un expert, il leur faut un sociologue pour venir dire que c'est une idée lumineuse. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'on sait que si on interroge des personnes âgées, des vieux, sur le logement idéal qu'ils souhaitent, la réponse, c'est que c'est le leur, c'est chez eux, c'est rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, j'ai une commande de la Mutuelle qui me demande de faire une étude scientifique, sociologique, mais avec une condition, c'est que j'ai interdiction d'interroger des personnes âgées. C'est pas du tout compliqué. Je vais faire un panel extrêmement bien réalisé, uniquement de professionnels de centres d'hébergement pour personnes âgées. Donc, je vais avoir un panel de 25 personnes et je vais avoir des responsables d'EHPAD, des responsables de foyers logements, de foyers logements privés, des foyers logements publics. Je vais vraiment avoir un beau panel qui fait très scientifique. Ils sont très représentatifs de qui sont les responsables d'établissement. Et donc, je vais pouvoir écrire un rapport qui dit combien, évidemment, ces gens-là sont tout à fait d'accord pour dire que adosser un foyer logement à un EHPAD, c'est vraiment une idée lumineuse. Et moi, j'arrive avec mon tampon et je dis experte sociologue valide le projet et eux, ils disent, regardez, c'est vraiment une idée formidable. Même des sociologues disent que pour la société, c'est un bien. Mais en fait, vous vous rappelez quand même que moi, je fais de la socio pour changer le monde. Quand je vous dis que c'est des enquêtes de la honte, c'est que j'en suis à avoir fait un parcours extrêmement long et complexe à l'université pour faire de la sociologie marchande, pour faire une sociologie au service des capitalistes. Donc là, la perte d'identité, je commence à bien la sentir. La deuxième enquête de la honte, c'est celle où une MJC d'un gros quartier de la ville de Besançon me commande une enquête sur la manière dont les gens vivent et se sentent dans le quartier. Il y a des milliers de personnes dans ce quartier. On me demande d'avoir un panel de cinq personnes. Vive la science ! Et attention, il m'impose les cinq personnes que je vais interviewer. J'imagine que ces cinq personnes qui doivent bénéficier de je ne sais pas quel dispositif à la MJC, j'en sais rien, il faut les occuper et je me retrouve à faire des entretiens avec ces cinq personnes. Ça ne va pas bien se passer parce que sur les cinq, il y en a deux avec qui c'est problématique. La première, c'est une dame. Je suis dans un quartier très populaire avec beaucoup de mixité culturelle, etc. Et je me retrouve à faire un entretien avec une personne qui pendant deux heures va me déverser sa haine des Arabes et des Africains du quartier. Et c'est insupportable. Mon métier, mon expertise ou je ne sais pas comment le dire, mon professionnalisme devrait me faire être dans un état de neutralité. Mais je suis dans un parcours tellement précaire qui m'a fatiguée, je suis épuisée en fait et j'en peux plus en fait. Et du coup, je suis à sortir de cet entretien en me disant mais putain, mais qu'est-ce que je fais là en fait ? Mais d'où je me prends deux heures de haine par cette folle en fait que je n'ai même pas choisi d'aller interviewer donc ça commence à monter, tu vois, je ne suis pas bien. Et puis, un autre entretien, alors là, là c'est... je suis sur une autre planète, ça se passe plutôt bien, je fais un entretien avec une dame d'un âge moyen, je ne sais pas, soixantaine, très sympathique. Et puis, l'entretien se passe plutôt bien, elle me parle du quartier, elle aime bien tout ça, nanana, et puis son mari arrive et puis bon, l'entretien est fini, on boit un petit café, il me parle un petit peu d'eux et de fil en aiguille, je me retrouve avec sous le nez des photos de deux dans des positions un peu lassives et des tenues coquines de deux vieux, voilà, qui sont un peu exhibitionnistes et à qui ça plaît et là, c'est pareil, mais je suis là, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Et je vais faire un truc, alors l'acte manqué, improbable, quand on, donc voilà, je dois écrire mon rapport avec mes cinq pauvres entretiens, là, je dois faire un rapport à la MJC, quand on fait des entretiens en sociologie, ils sont anonymisés et en général, voilà, monsieur A, madame B, monsieur C, c'est d'une simplicité absolue, sauf que là, ceux-là, là, ils m'ont tellement gonflé et je suis tellement à bout que la première, elle va s'appeler la vieille facho et la deuxième, je crois qu'elle s'appelle la petite cochonne, voilà, un truc pas super valorisant, mais moi, ça me fait du bien, tu vois, je me dis, sauf que, truc complètement improbable, je rends mon rapport et le mec, donc, il commence à lire un peu en travers, il tourne des pattes et il fait, nanana, la vieille facho, nanana, en fait, j'ai laissé, noir sur blanc, les surnoms, c'est la honte, c'est la honte, je lui prends le rapport des mains, je gribouille, il faut qu'il n'y ait aucune preuve, il ne faut pas qu'on sache que j'ai fait ça, je lui dis, non, mais je vais vous le réimprimer, je vais vous le faire au propre et tout, bon, ils sont tellement sur le cul, ils ne m'ont jamais m'en reparler, c'est complètement improbable, mais moi, je rentre et honnêtement, on se marre et tout, je vous raconte ça avec beaucoup de légèreté aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à raconter ce truc-là, c'était la plus grande honte de ma vie, pourquoi c'était la plus grande honte de ma vie ? parce que pour le coup, là aussi, je m'étais perdue, j'ai fait ce métier parce que j'aime les gens, parce que je les respecte, parce que je ne veux pas avoir du mépris, je ne veux justement pas en avoir, et là, j'en ai eu, j'en ai eu, je n'en ai rien à foutre de savoir s'il le mérite ou pas, en tout cas, moi, là, j'en ai eu, c'était plus possible, donc ouais, la question de la perte d'identité, je vois ce que ça peut donner de plus savoir où on est, qui on est, parce que pour être honnête, c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit que je ne ferais plus de sociologie, que ce serait fini, que je ferais autre chose, donc, ça, ça me parle, et puis enfin, la question de l'évaluation, bah oui, quand on est sur ce marché du travail, dans l'instabilité, on est sans arrêt à faire la preuve de sa valeur, on est évalué à plein d'endroits, à Pôle emploi, il faut montrer qu'on est un bon petit soldat, etc., et puis, dans son travail, et puis, pour les femmes, c'est aussi le double effet qui se coule, parce que, on a aussi, on a des constructions genrées, c'est aussi ça que nous apprend la sociologie, et la sociologie du genre, nous apprend que, selon qu'on est un homme ou une femme, on ne va pas être éduqué de la même façon, et donc, on va intérioriser des façons d'être, de prise en charge de certains éléments du social, et puis aussi, un rapport à notre corps, et à la manière dont on nous perçoit, et l'évaluation, c'est sans doute dur pour tout le monde, mais pour les femmes, il y a cette double injonction à aussi donner une bonne image. Moi, ça, je l'ai vécu le jour de ma soutenance de thèse. Ma soutenance de thèse, ça faisait 10 ans que je bossais, donc, j'étais évaluée sur, si j'avais bien répondu, voilà, déjà, j'avais fait la preuve de ma pugnacité, parce que 10 ans, mais j'étais évaluée sur du contenu, mais, pour être honnête, je n'étais pas angoissée par ça au moment de ma soutenance de thèse. Le matin de ma soutenance de thèse, j'avais deux obsessions. La première, c'était d'avoir le temps de recouvrir mes racines, mes cheveux gris, pour pas que j'ai l'air crado, parce que c'est ça qu'on intègre quand on est une femme. Et la deuxième chose, parce que ça, je l'avais bien intégré aussi, c'est qu'il fallait, dans la matinée, que je trouve absolument une culotte ventre plat, puisque vous vous rappelez bien que moi, j'ai du bide. Et ça, mesdames, messieurs, dans mon musée personnel, c'est ma culotte de soutenance de thèse. Vraiment. Voilà. Parce que quand on est une femme, eh bien, on va aussi devoir faire attention à le fait d'avoir la ligne attendue en plus d'avoir fait la preuve de ses compétences au travail et en plus de faire la preuve de sa docilité, puisque une soutenance de thèse, ce n'est que ça. C'est venir faire la preuve qu'on est bien docile et qu'on va bien se soumettre à l'institution. Donc, en effet, ces choses-là, ça me parle. La question de l'évaluation, ça vaut sur le marché du travail, mais ça vaut aussi sur le marché de l'amour. Et ça, ça se voit le mieux, c'est quand même sur les sites de rencontres. Parce qu'après le plan cul, bon, on est passé au site de rencontres avec les copines quand même. C'est normal. On passe des caps. On a des filles libres. C'est ce qu'on veut. Ouais. Alors, moi, quand je me suis vue remplir un profil sur un site de rencontres, je me suis dit, c'est quand même pas très différent d'un CV. C'est vraiment la mise en avant de compétences. Alors, pas sur le même champ, mais la mise en avant de compétences. Et la similarité qui existe aussi, elle est dans le fait que ça soit pour un profil de site de rencontres ou pour la rédaction d'un CV, je ne vais pas écrire ce que je suis vraiment. Je vais écrire ce que je pense que soit mon patron, soit le garçon avec qui je voudrais avoir rendez-vous, espère que je serai. Je dois me rendre désirable à ses yeux. Et, ben, c'est aussi ça qu'on fait quand on devient précaire et qu'on est dans cette insécurité permanente, c'est que on n'arrive plus à être soi-même et on est plutôt à s'adapter en permanence à ce que l'autre attend. Donc, ben oui, on fait un CV comme on remplit un profil, on fait un entretien d'embauche comme on fait un rencard lors d'un date, on fait des grands sourires et puis, on essaie de mettre en avant que vraiment, on a la niaque, quoi. On le veut, quoi. On le veut, le poste. On le veut, le rencard. On le veut, la nuit d'amour, là. On y croit, quoi. et puis, en général, comme toute mission intérimaire ou mission du légionnaire, on est à peu près déçus de la même façon, tellement on s'est engagé, on y a cru, on s'est dit que peut-être, peut-être ce contrat à durée déterminée allait passer sur un long duré, tu vois, un truc un peu garanti, un peu sécurisant. Bon, en fait, c'est jamais ça qui se passe, ni sur le marché du travail, ni sur le marché amoureux. En plus, pour être honnête, moi, je suis, alors, je suis grillée avec mes études, j'ai raté, je suis trop diplômée, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure sur l'hypergamie, le fait qu'on forme des couples avec des personnes, des hommes, un tout petit peu plus diplômés que les femmes, cet élément-là, en fait, ça fait que ça crée des bulles de célibat aux deux extrêmes. Parce qu'en fait, les femmes surdiplômées, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes sur le marché qui veulent d'elles, elles restent célibataires, et les hommes sous-diplômés, eh bien, ils restent célibataires aussi. Et on pourrait se dire, ah ben super, il y a des sous-diplômés, ils pourraient se mettre avec les surdiplômés. Bah oui, mais sauf que le problème, c'est ça, c'est que le monde social, eh bien, c'est pas ça qu'il fait, parce qu'en vrai, on se rencontre pas. On n'est pas dans les mêmes sphères, on vit pas les mêmes choses. Et en plus, alors moi, je te rajoute une couche parce que c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis une espèce de transfuge de classe, c'est-à-dire que comment je trouve un mec qui s'y repère avec le fait que, ben, ben moi, je lis plein de livres de sociaux, mais en même temps, moi, je regarde Top Chef, quoi, tu vois, enfin, je... puis, ouais, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien les trucs de prolo, quoi, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, ben, ça m'aide pas, ça m'aide pas. ma petite maman, tu vois, ça fait un moment, bon, elle m'avait trouvé quelqu'un, après, elle continue à me demander, alors, t'as un amoureux, et puis, bon, à partir de la période des sites de rencontre, bon, ben, elle me demande plus grand-chose, et puis, elle est un peu triste pour moi. Elle me dit, ben, c'est malheureux, elle est mignonne, parce qu'elle me dit, mais moi, je comprends pas, mais t'es pas chiante, pourquoi, t'as pas de... elle est gentille, ma maman, mais... on comprend pas les deux, on sait pas. Ouais. Bon, pourquoi je vous... je vous raconte mon parcours, là, de précarité, en venant dire, en fait, qu'ok, ben, dans ce monde-là, on est pris sur des marchés, sur marché de l'emploi, marché de l'amour, marché de je sais pas quoi, et qu'on doit sans arrêt faire la preuve de sa valeur, et que dans ce monde-là, le fait d'être sur des marchés, ben, ça fait qu'il y a des gagnants, il y a des gens qui trouvent leur place, mais il y en a de plus en plus qui la trouvent pas. Moi, je viens témoigner du fait que cette place, je l'ai jamais trouvée. En tout cas, voilà, pas dans mon parcours professionnel, très classique, je l'ai pas trouvée. Je me sens plutôt une loseuse, quoi, j'ai pas trouvé ma place, je trouve pas, et je crois qu'on est de plus en plus, on est de plus en plus nombreux à pas la trouver, cette place. Alors, ça a donné quoi ? Ça a donné des années, de nombreuses années, d'une espèce de forme de dépression, d'anxiété, de choses, ouais, qui étaient, comme je vous le disais au début, en fait, qui faisaient que j'avais sans doute une responsabilité là-dedans, dans tous mes échecs, dans tout ce que j'arrivais pas à faire. Et donc, je cherchais, je cherchais, je cherchais, je travaillais, parce que j'avais aussi cette injonction à travailler sur moi pour trouver cette place. Et donc, j'ai fait comme les autres, je les ai payées mes séances de psy pour essayer de comprendre qu'est-ce qui allait pas chez moi. Et puis, je les ai faits les stages de développement personnel pour essayer de trouver la meilleure version de moi-même, pour la trouver, cette place. Je les ai lus, les bouquins, « Cessez d'être gentil, soyez vrai », « Domptez vos peurs », « Les mots sont les fenêtres de l'âme », toutes ces conneries, tu vois ? Putain, mais j'ai tout fait, quoi ! J'ai tout fait et j'étais quand même dans cette putain de dépression. Ça n'allait pas. Du coup, j'étais juste... Je n'étais plus que ça. J'étais la vulnérable, la fragile et il fallait faire avec. Et c'était OK. J'allais continuer comme ça. On est plein dans cette situation-là. Il y a des fois où c'est beaucoup plus dramatique que ça. Mai 93. Un homme cagoulé prend en otage des enfants de maternelle et réclame 100 millions de francs. Il sera abattu par la police, les enfants seront sains et saufs. Après la stupeur, on découvre qui est l'individu. Il s'appelle Eric Schmidt, il a 51 ans. C'est un homme normal qui a plutôt bien réussi. Après un passage chez IBM, il a créé sa propre entreprise. Il a le goût de l'excellence. Au travail, on le décrit comme brillant, consciencieux. Il a une belle carrière. Il fait pourtant faillite, remonte une entreprise, fait faillite à nouveau. Au chômage, ses espoirs de retrouver un emploi s'amenuisent. Petit à petit, il n'est plus rien. Il est devenu inutile. Il n'a plus de place. S'intirer de dynamite, il tient un détonateur qu'il peut actionner à tout moment. Les médias l'appellent la bombe humaine. La somme demandée est exorbitante. Cela montre que ce n'est pas l'argent qui le motive. Dans sa conversation avec les deux femmes qui se relaient auprès des enfants, il laisse entendre qu'il voudrait qu'on le supprime. Il demande à la capitaine des pompiers si elle s'en sent capable. La violence prend alors un autre visage. Pour le sociologue, il ne s'agit pas d'excuser son geste, mais d'en comprendre les raisons. C'est l'histoire d'un exclu qui oblige la société à honorer son contrat jusqu'au bout. Puisqu'il est devenu inutile, qu'on ne veut plus de lui, il va obliger le pouvoir et les médias à l'éliminer en public. Sa mort est une dénonciation du non-respect du contrat social. Lorsque la société ne permet plus à chacun d'avoir sa place, elle contraint les individus à la mort. Ce n'est pas un hasard si cela se passe à Neuilly, dans une école maternelle. Ce sont les enfants des plus riches qui ont été pris en otage par un ancien manager qui ne sert plus à rien. Son acte met en scène ce qui risque de devenir le conflit central de notre société. D'un côté, les citoyens protégés, les nantis, de l'autre, les pauvres, les ratés, les exclus, les précaires. Et au milieu, l'État. Il ne s'agit pas d'un conflit entre classes sociales qui se battent pour le pouvoir. Il s'agit de quelque chose de plus profond, d'une déchirure du tissu social, d'une rupture des liens qui fondent le sentiment d'appartenance à une communauté humaine. L'acte d'Éric Schmitt exprime la révolte contre un ordre social, le refus de la résignation, la quête désespérée d'une ultime reconnaissance. Si la responsabilité de son acte lui incombe totalement, il est l'expression de la violence de la lutte des places qui fait rage dans notre monde. Cet extrait, c'est un... c'est une introduction à l'ouvrage de Vincent de Goljac qui est un sociologue également et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La lutte des places. De la lutte des classes à la lutte des places. Ce qu'il nous dit là, c'est, si on veut l'illustrer avec... à la frais déjà mis, ce qu'il nous dit là, c'est que cette société de la cohésion sociale qui était tenue par de la sécurité autour du travail, eh bien, tous ceux qui sont tombés là sont les morts victimes des accidents du travail, les suicidés, les suicidés du chômage. Il y en a plus que cas des suicidés du chômage, c'est 600, c'est 600 par an. C'est 280 accidents du travail chaque année, accidents mortels. ce sont des burn-out, ce sont évidemment des gens qui souffrent. Alors, au milieu, il y a il y a ceux qui ont trouvé leur place, il y a les nantis, il y a les protégés, alors là, il y a les 1% des plus riches, il y a même les 10% si vous voulez. Ceux-là, bon, ils ne font même plus partie de nos réalités. Et puis là, il y a ceux qui ont trouvé leur place. Et puis, il y a tous les autres, il y a tous les autres qui vont essayer de la trouver cette place. Mais, bah, plus on a des cartes en main, plus on s'en approche, mais, plus on va s'en éloigner si on cumule des difficultés sociales. C'est ça que nous apprend la sociologie aussi. Ce n'est pas un individu ou un autre individu qui va être touché. Il y a des déterminants sociaux qui vont faire que ce n'est pas n'importe qui qui va se casser la figure. Ce sont d'abord les classes les moins privilégiées, ce sont ceux qui ont les plus de difficultés, ce sont les femmes, ce sont les familles monoparentales, donc les femmes qui vont être les plus exclues de cette norme du travail, sécurisant, sécurisé. ce sont toutes ces injustices-là qui vont se générer dans cette société de la lutte des places. Avec, je vous l'ai dit, on est à 14 000 malades déclarés après l'entrée au chômage, 600 suicides par an à cause du chômage, 250 accidents du travail qui ne sont pas du fait de travailleurs qui prennent des risques inconsidérés, qui sont de plus en plus du fait d'entreprises qui ne prennent pas leurs responsabilités en termes de sécurité du travail, d'autant plus depuis que les CHSCT ont été détruits dans les entreprises. Et donc, ce sont les travailleurs qui meurent, ce sont les plus précaires, ce sont les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir jusque-là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On l'a dit tout à l'heure, on va se créer des petits collectifs, on va se créer de la sécurité, on a des petits collectifs, on va faire une amap. Il y a deux paysans qui meurent par jour, mais il y a la map, on a créé la map, on est bien. Et puis là, on va faire un petit collectif, un lieu de vie. Oh là là, on est bien, on est bien, on est mieux. On a fait une petite cagnotte pour les études de la gamine, du voisin. Voilà, on est bien. Bon, les autres, ils peuvent continuer à crever. Voilà. Sur le marché de l'amour, ce n'est pas mieux, on va avoir la sécurité du couple hétérosexuel, et puis, toutes les victimes du patriarcat, elles vont aussi être de plus en plus éloignées du centre. Alors là, je ne te dis pas, entre femmes, on va complètement, on va activer la rivalité parce qu'on le veut, le mec qui va nous sécuriser, tu vois. Donc, on va vraiment se batailler, c'est qui la plus belle, c'est qui la... Voilà. Et puis, on va exclure toutes les minorités sexuelles parce que la sécurité, elle est là, tu vois. Et puis, les autres, pareil, les taux de suicide, etc. Bon, voilà, on ne s'en occupe pas parce que... Et pareil, attends, on va créer des collectives, on va faire des tentes rouges. On va parler de nos règles, ça nous fait du bien. Et puis, les mascus, les mascus, ils vont aller chialer parce que quand même, les femmes, vraiment, c'est vraiment des salopes. pardon, vous voyez, je me lâche, excusez-moi. Bon. Il est où mon papier ? Ah, c'est le bordel. On va se dire une chose simple, c'est qu'on pourrait se dire que cette société-là... Alors, OK, on n'est pas... Ah, parce que, alors, il faut se rendre désirable. Bon, est-ce que nous, on désire ça ? Non ! Ah, merci ! Bon, on n'en veut plus. Ça, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Mais si on n'en veut plus, il faut inventer autre chose. Il faut inventer autre chose et on n'a pas le choix que de sortir de l'imaginaire capitaliste. Le problème, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on imagine, c'est à l'intérieur de ce capitalisme. D'accord ? Nos petits collectifs, nos petits machins, c'est bien, c'est bien d'essayer. Mais l'imaginaire, il est ailleurs, il est au-delà. La petite sœur, petite cousine de la sociologie, c'est l'anthropologie. Anthropologie, c'est plutôt aller chercher des régularités entre différentes sociétés. Essayer de comprendre ce qui nous réunit tous les humains. Et ce qui nous réunit tous les humains, c'est qu'on a toujours des problèmes dans la répartition du pouvoir. Toutes les tribus ont à gérer la répartition du pouvoir. Nous, en ce moment, c'est la grosse merde, la répartition du pouvoir. Et la répartition du pouvoir, elle est merdique, d'abord parce qu'il y a des détenteurs des moyens de production qui pensent que le pouvoir, c'est à celui qu'a l'entreprise qui fait travailler les gens. On va y revenir. Dans ces tribus, la question de la régulation du pouvoir, elle est posée. D'abord, dire une chose importante. Nous, les humains, avons des capacités de réguler les rapports de pouvoir. C'est ça qui fait de nous des êtres politiques. Une société de gorilles ne va pas remettre en cause l'ordre établi. S'il y a un chef qui se tape sur le poitrail, on ferme sa gueule et puis on y va. Mais dans la plupart des tribus où des individus vont se poser comme des gorilles, en fait, essayer de jouir de leur pouvoir, il y a des tribus qui vont réguler ça. Alors, à notre arc, on a plein de moyens. Il y en a, ils vont utiliser la dérision. Ils vont se moquer de celui qui prend la place. Par exemple, celui qui fait le caïd parce que c'est lui qui a tué le gibier. Il fait le malin, on va se foutre de sa gueule. Ça, c'est des moyens. En gros, les tribus, en fait, elles savent que de laisser le pouvoir à des individus, à un individu, c'est jamais une bonne pente. Donc, à sa disposition, il y a tourner en dérision, il y a humilier la personne. Parfois, et c'est noté noir sur blanc, c'est aussi abattre le mec si c'est un sociopathe invétéré. Bon, ben ça, ça, ben, il faut réfléchir à un moment donné. Et puis, d'autres tribus, alors, il y en a qui se sont posées, alors, ça s'est mis en place, mais par exemple, sur des équilibres de pouvoir, il y a des super exemples. Il y a des sociétés où, ok, il y a un groupe dans la société, ben, c'est eux qui ont du pouvoir parce que c'est des guerriers et c'est eux qui protègent contre les autres tribus autour. Donc, eux, ils ont vachement de pouvoir. Mais sauf qu'un autre groupe, ben, c'est eux qui sont les détenteurs des terres. Donc, en fait, eh ben, s'ils veulent bouffer, eh ben, ils sont tributaires de cet autre groupe-là. Ils ont des rapports de pouvoir qui s'équilibrent. Ils ne sont pas en train de les nier, ils ne sont pas en train de dire que ça n'existe pas et qu'il n'y en a pas. Ils ne sont pas en train de faire des collectifs avec de l'horizontalité. Alors, je trouve ça très bien, en plus. Ça m'énerve parce que ça reste capitaliste, en fait. Merde. Et donc, eux, ils font quoi ? Ben, ils trouvent des trucs comme ça. Il y a d'autres tribus, qu'est-ce qu'elles font ? Eh ben, elles font, elles changent avec les saisonnalités. Le pouvoir, il change avec la saison. Parce qu'en fait, ben, à telle saison, on a besoin que ça soit ceux qui savent mener le troupeau qui ont le pouvoir. Parce que là, il faut des meneurs, il faut des chefs. Ils ont le pouvoir, mais ils ont le pouvoir six mois. Donc, en fait, il faut qu'ils se calment parce que dans six mois, ils savent que le pouvoir, c'est quelqu'un d'autre et puis eux, ils redeviennent des gentils petits travailleurs. Ils font des trucs, quoi. Donc, ils ne sont pas trop cons, tu vois, ça tourne vite. Ça, c'est des super idées. Bon, cet imaginaire, eh ben, il faut qu'on se l'autorise. Il y a quelqu'un, en ce moment, qui a une proposition, politique intéressante. Vous en avez entendu parler tout à l'heure avec la question du salaire à vie. Cette personne-là, elle propose un autre imaginaire. C'est Bernard Friot avec, et le réseau salariat, on est bien d'accord, qui réfléchissent à cette idée du salaire à vie. Cette idée du fait d'attribuer à la personne un salaire, voilà, qu'elle va garder toute sa vie. Évidemment, souvent, quand on pense au salaire à vie, on s'arrête à la question de l'argent. Mais combien ? Mais combien on va avoir ? Oui, mais attends, ben bien sûr, mais il y en a, ils ne vont rien foutre. Mais stop, en fait. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne sortira pas de ce système si on ne s'autorise pas à imaginer autre chose, à s'y projeter dans toute la dimension du rêve qui est nécessaire. Et la question de l'argent, c'est une chose, mais en fait, c'est une petite chose. imaginons si on commence à se projeter ou demain, on n'a plus à faire la preuve de notre valeur sur des marchés. Il n'y a plus de marché. Dès lors qu'on a un salaire à vie, on n'a plus à faire cette preuve-là. Notre place, on l'a. Notre valeur, on l'a. Dès lors qu'on appartient à une société, le fait qu'on nous donne cet argent, eh bien, ça donne notre place, ça donne notre valeur. Et on va faire ce qu'on a à faire dans cette société, on va reprendre notre place. Un des problèmes essentiels de cette société, c'est qu'on a dépolitisé le travail. Dépolitisé le travail, ça veut dire qu'on nous l'a retiré. On n'a plus les décisions sur ce qu'on produit et comment on le produit, que ça soit des biens ou des services. Aujourd'hui, qui parle du travail, c'est uniquement le MEDEF. C'est le MEDEF qui nous parle des emplois, du chômage et la question des salaires. Mais ce n'est pas ça, le travail. D'un point de vue anthropologique, toutes les sociétés travaillent. Travailler, en fait, c'est vivre ensemble, c'est produire ce dont on a besoin. Mais comme on a des capitalistes qui ne nous laissent pas décider de ce qu'on veut produire, on ne s'en sort pas. Cet imaginaire du salaire à vie, il nous amène aussi à penser la réappropriation des moyens de production, à penser le fait que nous allons redevenir les propriétaires de nos moyens de production. Nous allons décider de ce que nous allons fabriquer et nous allons décider comment nous allons le faire. Et parce que nous sommes à la fois assez intelligents et assez humains pour le faire, je suis persuadée que si demain, nous avons une commission qui est responsable de la fabrication des téléphones portables, une commission de citoyens, une commission de citoyens à l'international, et qu'on doit réfléchir ensemble à est-ce qu'on continue à produire des téléphones portables ? Parce que comment on pourrait se passer de téléphones portables aujourd'hui ? Si demain, on en a la responsabilité, c'est-à-dire où on va visiter ces mines en Afrique, où on va envoyer des gamins qui vont chercher les minerais dont on a besoin, si on en a la responsabilité de ça, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue ? Moi, je dis que non. Je dis que notre humanité, si on nous la laisse l'exprimer, eh bien, ça n'aura plus lieu. Le salaire à vie, c'est aussi sortir en partie du patriarcat parce qu'il va falloir continuer à se battre, mais avoir un salaire à égalité entre les hommes et les femmes, avoir un salaire qu'on aura de toute façon, qu'on soit à la maison ou pas, ça, c'est une manière aussi de s'attaquer au patriarcat. C'est une manière aussi de, si on n'est plus habitué à trouver sa place, mais qui trouvera du sens à aller se vendre sur un marché de la sexualité, sur des sites de rencontres ? Ça n'aura plus de sens. Ça n'aura plus de sens. Donc voilà, c'est comment on est dans cet imaginaire-là pour que, en pensant d'autres façons de produire, parce que c'est vraiment autour du travail que ça va se jouer, on puisse nous réattribuer la valeur qu'on mérite, notre valeur d'humain, d'humaine, notre humanité. Je terminerai juste avec ces quelques mots. Ma petite maman, tu m'as accompagnée tout au long de cette conférence. Je sais que tu voulais le mieux pour moi, mais pas au détriment des autres. J'ai échoué à rejoindre le groupe des winners, et c'est un peu grâce à toi. J'ai sans doute chopé des codes petits-bourgeois avec mes livres de sociaux, mais je n'ai pas oublié d'où je viens et ce que je te dois. Je sais dans quel camp je suis, dans le tien, maman, dans celui des petites gens, entendre des gens humbles, pas des gens de rien. On manque peut-être de culture, mais de l'amour pour nos gosses, pour nos aînés, pour nos prochains, on en a ras la gueule. Si on nous empêche encore de les choyer, la colère de plus pouvoir nous aimer assez, c'est celle-là qui leur pètera à la gueule. Les bombes humaines, c'est nous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là ! Merci beaucoup ! Eh bien, grand, grand, grand merci à vous d'être là, d'avoir été aussi soutenants. Vous avez été un super public, vraiment, c'était vraiment hyper vivant. Merci beaucoup à l'organisation de cet événement, de ce festival. Voilà, toute l'équipe, Anthony, Cécile et tous les copains d'ici. Je pense qu'on va boire des coups là, on va papoter, on va... Je ne sais pas, il y a une boum, il y a quelque chose, je n'en sais rien. Rires En tout cas, voilà, on y va. Ah, demain matin, il y a un atelier, l'atelier sur le thème de la précarité, c'est un arpentage, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, c'est la lecture collective autour de textes, ça va être beaucoup autour du thème du travail domestique, autour des femmes, ça va être à la fois sur la lutte des lipes, des femmes lipes en 73, mais aussi les travaux de Maud Simonnet sur le travail gratuit, la nouvelle exploitation, qui est un ouvrage qu'elle a écrit, et voilà, de l'arpentage d'une partie de ses textes pour qu'on voit si entre 73 et 2020 et quelques, tout a changé ou pas, je ne crois pas, mais c'est intéressant de faire des ponts, en tout cas, ce que je voudrais, c'est voir avec vous si des ponts sont faisables entre ces femmes lipes et les femmes d'aujourd'hui qui se retrouvent à faire beaucoup de travail gratuit, et quand même, pour la petite histoire, la thèse de Maud Simonnet, c'est que le travail gratuit devient une norme, et qu'en gros, là où les femmes se faisaient exploiter gratuitement, on est en train d'amener les hommes aussi à être exploités gratuitement, donc messieurs, merci de nous soutenir dans la lutte parce que vous êtes en train de nous rejoindre dans les stratégies d'exploitation du capitalisme, donc on peut peut-être aller ensemble contre ça, voilà. Merci beaucoup, on en discute après, merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci.